La douleur chez l'enfant est particulièrement difficile à appréhender puisque l'enfant est un être en développement et que l'expression de la douleur va varier en fonction de son âge et la douleur ne s'exprimera pas de la même façon chez un tout petit, chez un enfant ou chez un adolescent. Le tout petit va se manifester essentiellement par son comportement, par des cris, par des pleurs et par des mouvements. L'enfant plus grand va pouvoir nous dire mieux ce qui lui fait mal, où est-ce qu'il a mal, comment il a mal, mais on va encore devoir céder beaucoup du dessin, par exemple, ou des parents. Et l'adolescent, lui, va pouvoir exprimer au mieux ce qu'il ressent avec toute la difficulté de l'adolescence en elle-même qui peut intervenir aussi dans la douleur. Les conséquences de la douleur de l'enfant vont être différentes suivant l'âge. On va distinguer l'enfant plus petit et l'adolescent. Chez l'enfant plus petit, ça aura des répercussions sur sa vie quotidienne, sur le fait de manger, bouger, dormir. Chez l'enfant plus grand, ce sera différent. Ça aura un retentissement au niveau de la vie sociale, au niveau de la vie familiale, au niveau de la scolarité, des activités sportives. Il faut par ailleurs être vigilant à l'enfant aussi replié sur lui-même, qui peut être un signe de douleur. La douleur chez l'enfant se traite selon les mêmes principes que la douleur chez l'adulte. On va essentiellement utiliser trois types de traitements. Les traitements pharmacologiques, ce sont les médicaments, ceux qu'on connaît habituellement, et puis d'autres qui sont plus rarement utilisés. Les traitements d'ordre physique, qui vont comprendre des choses très simples, comme le fait de frotter la zone douloureuse, de mettre des packs de froid ou de chaud, des massages qui peuvent être dispensés parfois par les parents eux-mêmes, ou faire appel à des professionnels comme les kinésithérapeutes. Et le troisième type de traitement, ce sont les traitements psychologiques. Là, de même, les traitements psychologiques ne sont pas réservés aux psychologues. Ils peuvent être dispensés par les parents ou par les autres professionnels de santé. Par exemple, distraire l'enfant pendant un soin douloureux, ou utiliser le jeu peut être très efficace dans la douleur de l'enfant, qu'il soit tout petit, plus âgé ou adolescent. Le CHRU de Lille offre une prise en charge à tous les enfants qui sont hospitalisés. Dans tous les services recevant des enfants, les équipes soignantes sont mobilisées pour prendre en charge la douleur. Ensuite, il existe une consultation spécialisée, la consultation douleur enfant. Là, nous recevons des enfants qui nous sont adressés par leur médecin traitant ou par leur pédiatre libéral qui nous les adressent parce que le problème de douleur se prolonge et ne répond pas au traitement classique proposé.